Bonjour tout le monde, c'est une seconde vidéo qui est en rapport avec les attentats de Strasbourg puisque j'en reçois des informations maintenant et ça confirme vraiment tout ce que je pense à savoir que le fameux shérif Shekhat était parfaitement connu des services de police il était fiché S comme vous le savez, je vous apprends rien et il a été arrêté le matin même de l'attentat chez lui à son domicile les policiers se sont rendus chez lui, apparemment ne l'auraient pas trouvé, ils n'auraient trouvé que les armes mais pas le bonhomme et donc comme il s'est échappé, il y avait une... je vais laisser parler ce monsieur, tiens, je vais vous partager cette révélation C'est un peu étrange toute cette affaire là, les gendarmes vont l'arrêter le matin chez lui, hier matin Pourquoi des gendarmes ? Parce que l'infraction commise était en zone gendarmerie Donc, ok, normalement les gendarmes, la section de recherche ou quoi, vont l'arrêter Avec les gendarmes qui vont l'arrêter le matin, il y a deux policiers de la DGSI Je ne comprends pas pourquoi après ça, le secrétaire d'état vient dire on n'est pas sûr que ça soit un islamiste, enfin la DGSI ne se déplace pas pour les voleurs de poules Donc premier point d'étonnement Deuxièmement, une fois qu'on le rate, qu'on perquisitionne chez lui, il est entre 6h et 7h du matin, hier On trouve des éléments incriminants, la grenade, une arme de poing, etc. Immédiatement, immédiatement, les gendarmes font leur boulot Il y a une fiche d'individus dangereux évadés Et la fiche en question, elle se trouve sur tous les ordinateurs de toute la police et de toute la gendarmerie Sheikhan disparaît Retour, quelques heures après, à 19h30, le pont du Corbon Qui est un des deux grands ponts d'accès au centre de la ville de Strasbourg Il y a une vidéosurveillance sur ce pont Il traverse le pont Et là, à l'entrée de la rue qui est en face de lui Il y a un barrage Le barrage en question Il est composé de policiers qui vérifient les identités À côté d'eux, il y a une camionnette dans laquelle il y a un ordinateur Sur l'écran duquel se trouve le portrait de l'individu en question Danger Comment arrive-t-il à entrer à l'intérieur de la ville ? Comment avez-vous eu toutes ces informations ? Mais par des policiers et des gendarmes de Strasbourg C'est vrai, c'est sorti Non, ce n'est pas sorti C'est des informations que nous annoncent effectivement C'est très glaçant d'apprendre tout ça Voilà, donc Il était parfaitement connu, fiché Il y avait donc une fiche d'arrêt Un mandat d'arrêt, si je puis dire Informatique, sur lui Vous avez vu qu'on ne l'a pas arrêté Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre, cette histoire Bien entendu, c'est toujours la même chose On se sert de ces gens-là Est-ce que c'est lui qui a commis l'attentat Ou est-ce qu'on l'a commis en son nom Pour ensuite dire que c'est lui qui l'a fait Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente Pour ceux qui cherchent ma vidéo précédente Elle n'est pas strikée C'est moi qui l'ai pour l'instant J'ai demandé une vérification manuelle Des services de Youtube qui l'ont censurée Pour la monétisation Donc pour l'instant C'est moi qui ai demandé une vérification Comme quoi cette vidéo peut être regardée par tout le monde Et c'est pour ça que pour l'instant Vous ne pouvez pas la voir, je la remettrai ce soir S'ils refusent la monétisation Je la remettrai quand même Donc dans cette vidéo-là En fait ce sont des procédés vieux comme le monde Si j'ai envie de dire C'est le but du jeu bien entendu De détourner l'attention des Français Sur le danger islamique qu'il y a en France On a oublié mon Dieu Depuis 2015 Il ne s'était plus rien passé C'est vrai Le monstre musulman revient Comme joue très bien Madame Le Pen Sur cette corde-là d'ailleurs Et c'est très décevant de sa part Car Madame Le Pen n'arrête pas de dire Qu'est-ce qu'on attend Pour fermer les mosquées salafistes Et machin Et ses gouvernements ne font rien Madame Le Pen sait très bien Qu'il existe depuis 1973 Un pacte signé entre le gouvernement français Entre la France même on peut le dire Et l'Arabie Saoudite et le Qatar Pour laisser faire en France Tout ce que veulent faire les salafistes De près ou de loin Donc depuis 1973 Et c'est pour cette raison Et uniquement pour cette raison Qu'on ne ferme pas les mosquées salafistes en France Il faut le dire Et elle le sait très bien Bon Qu'est-ce qu'on attend pour fermer les mosquées ? Il faudrait tout simplement réduire cet accord à néance Et qui réduirait aussi des accords commerciaux Et des accords d'accords de pétrole Et de transaction de pétrole Très important Et donc elle sait très bien Qu'on ne peut strictement rien faire Surtout pas avec cette bande de pourriture Qui nous dirige depuis un certain temps Donc voilà Et elle le sait Il faut qu'elle arrête d'utiliser la langue de bois Elle aussi à un moment donné Qu'est-ce qu'elle attend pour dire Il y a un pacte qui existe Qu'est-ce qu'on attend pour briser ce pacte ? C'est tout Elle ne le dit pas Elle tourne autour du pot Et elle aime bien diaboliser l'islam Et c'est particulièrement fatigant Le but du jeu bien entendu Vous l'aurez compris C'est de détourner l'attention des français Sur le salafisme Sur l'islamisme Sur les djihadistes Sur les fichées S Et de dire aux gilets jaunes Bon bah vous arrêtez un peu Parce qu'il y a plus grave Que votre petite histoire de smic Petite histoire de smic Entre parenthèses Pour ceux qui ont continué à chercher un petit peu Si vous aviez vraiment Si vous aviez vraiment avoir 100 euros d'augmentation Je ne sais pas ce que vous avez vu Mais vous êtes fait enflé Mais copieux C'est à dire que c'est en réalité 40 euros d'augmentation Qu'il va y avoir Et uniquement pour 30% Ou 35% Des smicards Donc c'est Il n'y a rien Les propositions de Macron Et dans les Il n'y a rien C'est du vent C'est voilà C'est du vent jupitérien J'ai envie de dire Donc oui Bien entendu Que cet état d'urgence Qui a été décrété Même si c'est un état d'urgence Attentat Va viser évidemment D'abord Primo A affaiblir encore plus les flics Ce qui n'est pas finalement Peut-être pas plus mal Pour les gilets jaunes C'est peut-être le moment d'y aller Et le but est bien entendu D'interdire toute manifestation Voilà En tout cas De faire renoncer Pas mal de gilets jaunes A continuer C'est surtout ça Et puis il y a un autre but Caché derrière tout ça C'est que je ne serais pas du tout étonné Et je ne serais pas du tout étonné Qu'il y ait d'autres attentats Ce style Qui se généralisent un peu partout Pour continuer à faire la diversion Et pour que les gilets jaunes Et les gens qui sont actuellement En colère contre le gouvernement Finissent par tourner leur colère Aussi Contre les musulmans de France Vous voyez Je ne serais pas du tout étonné Que évidemment C'est une manipulation Ces actes terroristes là Sont une manipulation Ça ne sort pas comme ça d'un coup En pleine crise sociale Et politique française Ça ne sort pas d'un coup comme ça Parce qu'il y a un salafiste Qui a dit Bah attends Bah si Je vais me mettre mon gilet jaune Non Ça n'a rien à voir Rien à voir C'est une grosse manipulation Et Il pourrait y avoir Continuité dans cette manipulation terroriste Pour que Les gilets jaunes S'affrontent carrément clairement Avec les musulmans Et créer une guerre civile Et ça c'est ce qu'ils veulent C'est ce qu'ils veulent Dans le gouvernement Et derrière Cet état profond Veut ça Je vous l'ai toujours dit C'est ou une guerre civile Ou une révolution Comme on était parti Vers une révolution Et la destitution de Macron Il ne faut pas rêver Macron va finir par partir S'il croit qu'il va finir son mandat Et si vous croyez Qu'il va finir son quinquennat Non Je ne vois pas comment Ça serait du vol Ça serait du vol démocratique Qu'un président Qui n'a plus aucune légitimité Qui n'a plus aucun soutien De son peuple Continue son quinquennat Bon On a vu Hollande Aller pratiquement jusqu'au bout Il a cédé à 3 mètres Du bol de sangria J'ai envie de dire Mais Macron ne peut pas aller au bout Ce n'est pas possible Ce n'est plus possible Donc Macron va lâcher C'est une évidence Et s'il ne lâchera pas lui-même Il sera obligé de lâcher Par ceux qui l'ont mis au pouvoir derrière Donc peut-être encore plus violemment Que s'il démissionnait Si je puis dire Ces gens-là Quand leur représentant Ne fait plus le boulot Comme ils devraient N'hésitent pas A s'en débarrasser De manière assez violente Souvenez-vous Kadhafi Même si Vous allez me dire Ça n'a rien à voir Ils étaient dans un monde C'était en Afrique C'était les musulmans Non, non, non C'est pas J.F.K C'était pas les musulmans C'est le système Le système Quand ils veulent se débarrasser D'un de leurs agents Qui ne leur sert plus à rien Ils ne prennent pas de gants Macron devrait bien Il le sait très bien De toute façon Et puis Il faut arrêter de penser Que c'est Macron Qui décide ci Que c'est Macron Qui décide ça Il n'a strictement Aucun pouvoir Aucun Il n'a aucun pouvoir Le seul pouvoir qu'il a C'est au sein de son gouvernement De savoir qui va faire qui Qui va faire quoi C'est lui qui décide plus ou moins Qui va être en place En gouvernement Je dis bien plus ou moins C'est tout Ça s'arrête là Le pouvoir de Macron Rien, nulle part Il n'a aucun autre pouvoir Alors Ça faisait longtemps ça Il y a un coup de marteau Au moment où j'enregistre Qu'est-ce que je voulais dire Donc je ne serais pas du tout Du tout étonné Que ça continue Ces attentats Pendant les marchés de Noël Notamment Pour bien Symboliquement Faire affronter les chrétiens Avec les musulmans C'est ce que veut le système Et quand on dit le système Ce n'est pas seulement les banques Comme l'a dit Philippe Jean-Drogue Dans sa vidéo d'aujourd'hui Ou d'hier Que je salue Et j'ai absolument Je n'ai pas de critique À émettre Sur ce que dit M. Jean-Drogue Il dit ce qu'il veut Moi je dis que bien entendu Oui Alors je voulais faire cette vidéo Pour vous Aussi pour vous Donner un schéma très simple De la hiérarchie Alors il y en a qui font La hiérarchie en forme de pyramide Avec l'œil L'œil de Satan tout en haut Ou de l'œil qui dit Lucifer Peu importe Il faut comprendre Juste une chaîne très simple Il y a l'humanité Qui travaille Qui paye ses charges Qui se fait massacrer Par les impôts Et les taxes en tout genre Les gilets jaunes Bien sûr Il y a l'humanité Un peu plus favorisée Mais il y a l'humanité Ok ? Tout en bas Qui produit Qui produit Au-dessus On a les forces de l'ordre Qui maintiennent Un équilibre Une sécurité Un ordre Et qui font appliquer Les lois Des politiques Qui sont au-dessus Donc on a Humanité Force de l'ordre Politique Qui sont censées être élues Enfin c'est pas toujours le cas Au-dessus des politiques Il y a quoi ? Ceux qui financent Justement les partis politiques On a les grandes banques Et les multinationales D'accord ? Voilà Donc c'est les lobbies Et les banques Mais au-dessus des banques Monsieur Philippe Jean-Mauque On a quoi ? On a les réseaux On a ceux qui tiennent Les multinationales Et qui tient les multinationales ? Alors certes J'avais oublié Ma petite règle C'est qu'au-dessus de la police Et au-dessus des politiques Bien sûr Il y a les réseaux Il y a les réseaux maçonniques C'est clair Et puis on a aussi les médias Qui sont on va dire Au même niveau que les politiques On a les médias Qui sont également tenus Par les mêmes réseaux Maçonniques La police aussi est tenue Par les mêmes réseaux maçonniques Mais qui tiennent les réseaux ? Qui tiennent les réseaux ? Ceux qui tiennent les réseaux C'est les mêmes personnes Que celles qui tiennent Les lobbies Et les banques Les banques aussi sont tenues Par les réseaux Qui tiennent les réseaux ? C'est ceux qui sont au-dessus Tout ça Ceux qui sont Dans le cercle Très fermé De la pyramide Qui se referme tout en haut Et qui sont les familles Les familles Qui sont dans la Fed américaine Qui sont 8 familles Enseignez-vous Il y a 8 familles Dans la Fed américaine 8 familles Dont 5 ou 6 sont juives Sur 8 Et bien entendu Sionistes A 200 000% Et là On retrouve Leurs agents Qui ne sont ni dans les banques Ni dans les médias Ni spécialement Dans la politique Ni spécialement On retrouve des gens Comme Attali Qu'on appelle Des saillants Ou des saillanim C'est des saillants C'est-à-dire des agents Ce sont des représentants De l'idéologie De toutes ces familles Qui sont toutes en haut Là-haut Et qui tiennent tout Alors évidemment Ils ont leurs agents Il y a ceux qui sont Parmi les Bilderberg Il y a ceux qui sont Dans la trilatérale Il y a ceux qui sont ECFR Il y en a des centaines d'agents Dans beaucoup d'eux Mais ceux qui tiennent Tout en haut Là-haut Là-haut C'est les familles Et il y en a 13 Enseignez-vous Et parmi ces 13 familles Les lignées remontent A l'époque de Moïse Et oui Et on est obligé de le dire C'est que ces familles Qui sont tout là-haut 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 Sont à grande majorité D'origine juive Alors on me dit Ouais mais attention Tu tiens des propos antisémites Mais ce n'est pas antisémite J'ai jamais appelé Au meurtre de ces familles Je n'appelle pas Au meurtre des juifs C'est un fait Je dis C'est un fait Renseignez-vous Sur les noms De qui sont actuellement Dans la fédérale banque américaine Quelles sont ces 8 familles Qui sont à la féd américaine Actuellement Il y a toujours eu Rockefeller Il y a toujours eu Rothschild Alors peut-être qu'il y a eu Rothschild Je ne sais plus s'il y a encore En ce moment Mais renseignez-vous Qui a passé la loi 73 en France Rothschild Qui a placé Pompidou Qui a placé Giscard Rothschild Qui a placé Attali Qui place Macron Rothschild Donc Voilà Tous ceux qui disent Qu'il y a les réseaux maçonniques Les réseaux maçonniques Ce n'est rien C'est un réseau Un des réseaux Dont se sert Les grandes familles Au-dessus On a le CRIF Qui est un autre réseau Qui est un réseau pur Et j'allais dire Presque racial Des sionistes de France Mais c'est un autre réseau Les Bilderbergs Sont un autre réseau Il y a un réseau commercial Il y a un réseau médiatique Il y a un réseau politique Et la franc-maçonnerie Il y a plusieurs francs-maçonneries Bien entendu Et qui s'occupent Chacun de leur branche Chacune de leur branche Puis on a la maçonnerie Des maçonneries Le bénébérite Qui est au-dessus des autres En France Et dans le monde Et qui donne des ordres Aux autres maçonneries Qui sont en dessous Et bien entendu Attali fait partie De cette grande maçonnerie Donc Il ne faut pas tout mettre Sur le dos de la maçonnerie C'est ce que j'ai expliqué 150 fois Et puis surtout Il y a d'autres maçonneries Qui n'ont rien à voir Ni de près Ni de loin Avec tout ça Là on ne parle que De la maçonnerie Qui je vous l'ai déjà expliqué Qui fait partie Du rite écossais Ancien Et accepté uniquement Il y a beaucoup d'autres rites Renseignez-vous Vous verrez notamment Même fils Mesraïm Qui n'a rien à voir Et qui est très spirituel Voilà Donc en fait On a des familles D'origine Hébraïque Qui sont en majorité Et qui elles Alors elles sont en majorité Mais ce n'est pas totalement Quand on est dans ces sphères-là Dans la très 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 haute finance Tout en haut là-haut Et c'est ces personnes Qui se partagent le gâteau Et les richesses du monde En fait en réalité Ces 13 familles Se partagent le gâteau Son 13 familles Se partagent les richesses du monde La fortune des Rothschilds Est incommensurable C'est 34 000 milliards Nous dit-on Dans les dernières évaluations 34 000 milliards 34 000 milliards Sachez que la dette de la France C'est de 2 300 milliards D'euros 2 300 milliards d'euros C'est notre dette Et on est à 100% d'endettement Maintenant On est ruiné à cause de cette dette De 2 300 Et eux leur fortune C'est de 34 000 milliards Voici pour vous rendre compte Ce que ça fait 17 fois Ils ont 17 fois Le PIB de la France C'est ce qu'avait dit Marie Laforêt Elle l'avait dit 30 fois Si on met toutes les fortunes Accumuler les unes C'est à peu près ça Ils ont à peu près 30 fois Le PIB de la France en fortune Donc on n'est rien À côté de ces gens-là On n'est rien Un politicien n'est rien À côté de ces gens-là Un Macron n'est rien Il n'est qu'un agent Un Nathalie n'est rien Pourtant Il peut déjà beaucoup plus Que Macron Un BHL n'est rien Malgré ses milliards Regagner sur le bois africain Ces gens-là Ne sont rien Comprenez ? Ceux qui font La pluie et le beau temps C'est ceux qui sont tout là-haut Et alors Ces 13 familles À qui obéissent-elles ? C'est ça qui est très intéressant À savoir C'est que parmi les 13 familles Alors pas toutes Mais parmi les 13 familles Il y en a une bonne partie Qui obéit Au Talmud Pas toutes Pas toutes Et c'est pour ça Qu'il y a un affrontement Sur cette planète Que vous ne savez pas C'est qu'il y a des familles Qui ont parmi les 13 Qui veulent un nouvel ordre mondial De telle façon Talmudique Comme celui Qu'on essaie de mettre en place En France En Israël par exemple Au Moyen-Orient Et aux Etats-Unis Et puis il y a les autres familles Qui veulent un nouvel ordre mondial Mais différent Comme Poutine Voilà C'est pour ça qu'il y a des affrontements Il y a des idéologies Parce que c'est toutes ces familles Qui tiennent tout là-haut N'ont pas la même vision Du nouvel ordre mondial Qui doit avoir lieu Et il aura lieu Il ne faut pas rêver Personne ne pourra arrêter La course du nouvel ordre mondial Comme j'ai déjà expliqué Dans mes vidéos Il y a de toute façon Des forces et des énergies cosmiques Qui poussent à aller vers ça C'est-à-dire vers un ordre De réunification De l'humanité Mais il y en a Qui ont une vision spirituelle Et multiculturelle C'est-à-dire qu'ils veulent Et multipolaire C'est-à-dire qu'ils veulent Que les pays gardent leur sombréenté Que les peuples Continuent à perdurer Et il y en a qui ne veulent pas Et ça c'est l'idéal talmudique Celui-là, l'idéal Veut que tout le monde se mélange Que il n'y ait plus De souveraineté nationale Que les nations disparaissent Et finalement S'entretuent entre elles Pour que Israël Et Jérusalem Récupèrent la capitale Et la gouvernance mondiale Ça c'est l'idéal talmudique Grotschild Attali BHL Sarkozy Valls Macron C'est le CRIF C'est celui-là De la nouvelle ordre mondiale Celui qu'on est en train De nous imposer Mais il y en a un autre Derrière Qui est celui de Poutine Et qui est plus Comme j'ai dit Avec les nations Avec la souveraineté Des peuples Et ça c'est la nouvelle ordre mondiale De la vision de Poutine Poutine qui ne représente pas Une famille riche Qui représente les autres Voilà Voilà donc je tenais A faire cette vidéo informatique Sur ce sujet Qui me paraît extrêmement important Et aujourd'hui Donc on a un danger Le danger il est Que ces attentats Continuent à perdurer Et Et dont le but sera De faire un affrontement vertical Entre les gilets jaunes La France qui gronde Et les musulmans Qui ne sont pour rien Et qui se font diaboliser Par des gars Et par des actes Comme celui de Shérif Cheikhat Qui peut être lui-même Qu'un pantin Et un porte-douleur J'ai envie de dire Des renseignements généraux Voilà Donc aujourd'hui On en est là Et si jamais je me fais buter Pour vous avoir dit ça Vous saurez que c'était la vérité Voilà On ne peut pas dire mieux On se retrouve sur VK Et Facebook A Jim Leveilleur Et merci beaucoup A bientôt Pour d'autres informations Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada